Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui comment passer de Solid Edge Inventor à un fichier de code G sur une carte micro SD. Pourquoi? Pour imprimer un objet avec l'imprimante 3D FlashForge Creator Pro. Alors ici, on a dans l'ordinateur une carte SD qui est insérée, ici. On retrouve sur la carte les dossiers du fabricant ainsi qu'un dossier créé à mon nom. Alors ces trois fichiers-là, celui le plus important, c'est ici, c'est la dernière étape. Je vais devoir créer celui-ci avant, donc .STL avant et ça devient .Gcode. Alors j'efface tout ça et je vous montre comment j'ai fait. J'ai ouvert mon programme dans Inventor. Donc c'est la pièce modélisée. Ensuite, donc il va apparaître à l'écran. Ok. Ensuite, j'utilise ici Impression 3D. Vous, vous ne l'avez pas. Donc vous devez ici cliquer sur le crochet, aller chercher Impression 3D, fichier le petit crochet. Donc, je passe par ici pour créer le fameux fichier STL. On voit le bouton qui est ici. Je m'assure de l'orientation de ma pièce, donc ça c'est parfait. Au besoin, je la tournerai. Bon. STL. Je clique ici. Je vais aller chercher ma carte SD. Mon dossier. Et j'enregistre. Première partie du travail est faite. Donc, j'actualise F5. Je vois mon premier fichier. Alors la suite, la suite c'est ce programme-ci, Replicator G. Donc, ça ici, vous l'avez sur Moodle présentement en raccourci. C'est un programme portable. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'être installé dans Windows. File Open. Je vais aller chercher mon fichier dans Yvon. Il est là. Machine. Type de machine. Replicator Dual. C'est compatible avec notre appareil. Bon. L'étape importante, là, c'est ici. Generate G-Code. Donc, ça ici, là, quand je clique là, j'ai le choix de ma buse, donc mon extrudeur gauche-droite. Donc, je vais aller à gauche. 10% de densité. 0.2 mm de hauteur de couche. 60-60, c'est des vitesses. Pas plus que ça, parce que la machine, là, se met à cogner, là, je n'ai pas de la briser. Ça, ici, c'est inscrit sur la roulette de fil PLA que j'ai. Donc, on ne touche pas à ça. On génère le code. Ça, c'est beau, c'est un message d'erreur. C'est l'appareil, en fait, on doit la mettre en mode accélération automatique. Là, c'est fait. En ce moment, le code G se crée. Je vais avoir un onglet, ici, dans quelques instants, là, qui l'affiche. Donc, il va avoir 75 couches en tout, là, d'impression. C'est ça que ça dit. C'est l'une sur l'autre, là, qui va modéliser l'objet. Bon, OK. Code G. Je clique dessus parce qu'il faut que j'aille modifier la ligne où on parle de HBP, température. Le 110, là, il faut que ce soit 50 lorsqu'on utilise du plastique de type PLA. Donc, c'est un petit détail. C'est inscrit dans les instructions. Je termine en vous disant que c'est le troisième bouton à partir de la gauche. Build to file for use with SD card. C'est nous autres, ça. J'enregistre. Puis, c'est presque terminé. Je ferme ça. Oui. F5, j'actualise mon écran. Et j'ai mon code G. Maintenant, c'est fonctionnel.